Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Super Cats, je n'y ai pas joué. Je n'y ai pas joué, mais il y a plein de monde que je connais sur cette boîte. Antoine Bozin, Corentin Lebrun, Ludovic Maublan, Nicolas Aurit, Théor Rivière. Bon, je ne devrais pas faire de liste, comme ça. Illustré par Nayad, alors ça, j'ai reconnu parce qu'il y a un trou de hug de chat, ici. Et Nayad, il sait très bien faire les trous de hug. Je les reconnais à chaque coup. Ouais, je voulais faire une blague, genre les films de copains, les jeux de copains, machin. Mais bon, ça ne serait pas très drôle, donc je n'y ai pas joué. Certainement très bien. Du balai, du balai. Ouais, alors ça, c'est un jeu avec une boîte en forme de livre. Tiens, comme de par enchantement. On est ce qu'il y aura une référence. Il y en a qui disent que je me suis inspiré de cette boîte, alors en partie, pour faire la gamme qu'on faisait jeux. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y avait déjà des boîtes chez Gallimard qui existaient en forme de livre, mais pas dans le même format. Moi, j'ai une version italienne avec des figues dedans. C'est comme si ça avait été Kickstarter avant l'heure, en fait. Happy Party ! Alors ça, c'est un jeu de Wilfried et Marie-Fort. On les connaît un peu, ils ont fait un peu de tapage ces derniers temps. Et ce jeu-là, je l'ai découvert quand j'étais membre du jury du Flip en 1972. Il y avait Mathilde, elle ne fait pas son âge non plus. Et tout le monde s'était battu pour pouvoir l'éditer, ce jeu. Pas moi, parce que je n'éditais pas de jeu pour enfants à l'époque. Il y avait Asmoday, il y avait tout le monde. Donc, il a fini chez Gigamic, parce que je pense que Mathilde était présente géographiquement. C'était les prémices de l'avant-succès. On sentait qu'ils en avaient sous le capot, Wilfried et Marie, déjà à cette époque-là. Bon, ça, c'est une boîte jaune. C'est un jeu à bas, c'est un classique de la pyramide des animaux. C'est un classique de chez Abba. Je n'ai pas d'avis sur le sujet. Alors, boum, c'est encore du à bas. Il a été sélectionné à l'Asdor. C'est un jeu d'Alex Emerit, je crois, qui est un mec très, très sympa. J'y ai joué une fois, c'était marrant. Après, il faut faire péter des trucs dans un jeu pour enfants. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il manque un petit briquet pour allumer la mèche, peut-être. Là, je ne suis pas du tout objectif là-dessus, parce que c'est un jeu qu'on sort chez Spaceco. C'est notre premier, donc je suis un peu ému. C'est un jeu de Laurent Escoffier. Ça faisait longtemps que je voulais bosser avec lui, parce que c'est un mec super bien. Ce jeu-là, il a gagné un prix à Boulogne au concours de Boulogne en 2008. Alors, ça remonte un peu. Il a transité par plein, plein d'éditeurs. Alors, peut-être qu'il y a une raison pour ça, parce que personne n'en voulait. Enfin, en tout cas, nous, on l'a fait. Et parce que c'est un super jeu pour enfants, on sait bien marrer à le faire. Le truc qui m'a fait kiffer, c'est que j'ai pu travailler avec Julien Loïs, qui n'est autre que l'illustrateur d'un des albums et de pochettes de disques de Chinese Man, le groupe de hip-hop. Le jour où j'étais voir un concert de Chinese Man, Racing with the Sun, lorsque j'ai vu les affiches, je me suis dit, ce mec-là, je veux travailler un jour avec lui. Et ça s'est réalisé, c'est magique. C'est beau, le monde du jeu. Donc ça, c'est cool. Voilà.